Le foie synthétise tous ces facteurs de la coagulacée. Pour synthétiser le facteur 2, 7 et 10, je n'ai pas parlé du facteur 5. Pour synthétiser le facteur 2, 7 et 10, le foie a besoin de vitamine K. Et pour synthétiser le facteur 5, il n'en a pas besoin. Donc, on parle de facteur 5 ou bien de facteur vétamine K indépendant. Donc, le foie n'a pas besoin de vitamine K pour synthétiser le facteur 5. Pour quelle raison il est important de connaître ces facteurs ? Parce qu'on ne peut pas les doser un à un. Le laboratoire va les doser avec un kit qui va les englober dans leur totalité. Et il va formuler sur le document qu'il va vous donner, il va vous dire, il va parler en termes de temps de pique qui est donné en secondes. Et juste au-dessous, il va vous parler d'un taux de protombie. C'est le TP. Si le TP est bas, il y a un souci de coagulation du sang. Le TP normal est compris entre 70% et 100%. Donc, un TP inférieur à 70% expose l'être humain à un souci hémorragique. Donc, avant d'opérer quelqu'un, on demande un TP pour voir quelle est sa coagulation. Est-ce qu'il a une moindre coagulation ou non ? Et le TP et un TP bas orientent également vers un dysfonctionnement du foie. Ça va nous dire que le foie ne fonctionne pas correctement. Il ne fonctionne pas correctement parce qu'il ne s'intéresse pas suffisamment de facteurs de la coagulation. Là, j'ai anticipé un petit peu. Donc, si on a une baisse du TP, c'est un souci de coagulation. Le sang ne va pas coaguler. Mais pour quelle raison le TP est bas dans la plupart des cas ? Par insuffisance hépatique. Le foie ne fonctionne pas correctement. Il ne synthétise pas suffisamment de facteurs de la coagulation. Donc, le foie est insuffisant. Et on a vu, je reviens en arrière, que le facteur 5, sa synthèse ne dépend pas de la vitamine K. Par contre, la synthèse des autres facteurs dépend de la vitamine K. Donc, quand on a un nictère, quand on a une cholestase importante, un obstacle sur l'écoulement de la bile par exemple, on n'a pas suffisamment de bile dans l'intestin. Vous allez comprendre pour quelle raison je parle de ça. La bile assure une fonction d'absorption. Elle permet l'absorption par exemple. La bile permet l'absorption, les sels biliaires permettent l'absorption des éléments lipidiques. La vitamine K est une vitamine liposoluble. Rappelez-vous, A, D, E, K. A, D, E, K. C'est les vitamines liposolubles. Donc, s'il n'y a pas suffisamment de sel biliaire dans le tube digestif, la vitamine K n'est pas absorbée. Si la vitamine K n'est pas absorbée, le foie ne va pas synthétiser les facteurs qui dépendent de la vitamine K, qui sont le 2, le 7 et le 10. Si le foie ne les synthétise pas, le TP va baisser. Donc, on ne peut pas savoir est-ce que le TP est bas à cause de la cholestase ou bien est-ce que le TP est bas à cause d'une insuffisance hépatocylidaire. Il y a deux tests faciles à faire pour savoir où est le problème. Le premier, on va injecter de la vitamine K par voie IV. Comme ça, on va chanter le tube digestif. Elle va être mise à disposition par le sang au niveau du foie. Si le TP va remonter, parce que là, la vitamine K est présente, donc le foie peut synthétiser les facteurs K-vétamino-dépendants. Donc, il va les synthétiser et le TP va augmenter. Mais si le TP n'augmente pas, c'est que le souci n'est pas avec la vitamine K, qui n'est pas apporté à cause de la cholestéale. Donc, c'est le foie qui ne fonctionne pas correctement. Donc, on injecte la vitamine K par voie IV, 40 mg par jour, pendant 3 jours, et puis on réalise, on vérifie le TP. On appelle ça le test de colère. Rappelez-vous, on avait dit que le facteur 5 est synthétisé uniquement par le foie, sans dépendance vis-à-vis de la vitamine K. Donc, notre solution, c'est de doser le facteur 5. Donc, en le dosant, s'il est normal, c'est que le souci est dû à la vitamine K. Il y a un souci avec un déficit en vitamine K. Mais s'il est bas, c'est une insuffisance hépatocellulaire vraie réelle. Sous-titrage ST' 501